bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue pour ce désormais moment que vous vous permettez de prendre dans une certaine quiétude j'espère que vous êtes confortablement installé que tout est calme tout est serein vous êtes un petit peu loin de ce monde qui bouge beaucoup en ce moment mais qui bouge de façon désordonnée à tel point que vous comme moi on est tous perdus on ne sait pas trop vers où on va et déjà on a du mal à savoir où on en est alors tranquillement prenez du recul installez vous correctement prenez votre café si vous voulez savoir ce qui se passe en ce moment en termes d'astrologie avec un clin d'oeil du tarot je vous renvoie vers la vidéo d'hier qui a essayé justement de faire le point par rapport à cette pleine lune avec cette incursion de la lune noire dans le signe double des gémeaux donc du trouble ajouté au trouble pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui alors je vous laisse comme d'habitude prendre un petit moment pendant que je vais envoyer le jingle pour mettre un pouce bleu pour touiller un peu votre thé votre votre café je ne sais pas et surtout vous mettre en disposition de réceptivité parce qu'il ya tellement de peur autour de nous il ya tellement de contraintes autour de nous que je crois que c'est le bon moment d'essayer de remettre les compteurs à zéro et de se parler franchement sans préjugés sans a priori de quelques niveaux que ce soit de quelque origine que ce soit bref on fait contrôle à le dessus on se calme et je vous retrouve après le jingle je vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué longuement hier où j'ai frisé bien souvent la politique avec l'astrologie mais je pense qu'à un moment donné l'astrologie lorsqu'elle est étudiée de façon livresque elle perd de sa saveur un peu comme un bouquet que l'on a coupé et l'astrologie sans pratique sans mise en oeuvre reste vraiment quelque chose de moitié il manque quelque chose il manque l'expérimentation et j'ose croire que dans le temps lorsque les astrologues se balader avec pharaon il lui donnait l'état des lieux il les conseillait mais le pharaon pouvait après décider de ce qu'il voulait faire je crois que c'est la même chose aujourd'hui avant tout nous sommes complètement libres nous sommes beaucoup plus libres avec l'astrologie qu'avec la politique je fais vraiment une provocation facile mais quand j'entends que les astrologues à l'état re log bref tout ce qui va toucher à des traditions ancestrales qui ont fait largement largement leurs preuves sont axés de superstition sont axés de tous les maux du siècle du ciel et du siècle aussi et quand je regarde ceux qui nous donnent des leçons et que je vois comment ils se comportent lorsqu'ils prennent des décisions politiques lorsque je vois comment les uns et les autres réagissent par rapport à ces décisions ces réactions souvent infantiles ces peurs pas contrôlés parce que manque de travail sur soi parce que parce que on est pris par le travail on est pris par les enfants mais peut-être qu'à un moment donné il faut quand même prendre du temps on a bien du temps pour regarder des choses assez insignifiant des actualités qui nous apportent pas grand chose alors que si on prenait le temps quelques instants quelques instants de rien faire mais rien juste dire par exemple tous les jours je prends deux minutes deux minutes je fais le break vous imaginez on n'est même pas capable de le faire parce qu'on est pris par les enfants qui nous teraille le téléphone qui sonne la belle mère qui arrive et puis surtout le patron et puis les collaborateurs quelques fois vous dites j'ai envie de me retrouver dans l'intimité je crois bien qu'avec les toilettes pour prendre deux minutes est vraiment tranquille c'est malheureux d'en arriver là mais je pense que plus on va marcher dans le monde qui nous entraîne moins on aura la possibilité d'être nous mêmes de nous calmer il faut du recul autrement dit une fois que vous aurez vu un peu pourquoi on en est là avec la vidéo d'hier nous allons pouvoir reprendre le tirage d'aujourd'hui lorsque les situations sont compliquées on a tendance à aller vers cette tentation de comprendre ce qui se passe mais quand vous regardez l'histoire c'est généralement simple le général a décidé d'attaquer là et ça ça fait toute la différence comme disait ben justement robert frost il y avait deux chemins j'ai pris le moins encombré et ça fait toute la différence et aujourd'hui j'ai envie de vous dire ça prenons le temps de regarder la situation pour trouver la clé c'est peut-être pour ça que jules verne appelait son valet passe partout la clé quelle est la clé la clé à mon sens c'est déjà de se calmer de rester zen beaucoup d'entre vous m'écrivez en disant mais est ce que je dois démissionner est ce que voilà je ne sais pas répondre simplement ce que je pense c'est qu'il faut prendre du temps il faut pas réagir faut pas sur réagir il faut simplement agir ou décider d'agir dans la non action simple mais décidez vous même par rapport à votre étude et pas par rapport aux peurs que l'on génère autour de vous donc du coup si un général est connu et célèbre parce qu'il a fait un coup d'éclat c'est ce coup d'éclat qu'il faut faire généralement c'est simple maraille dans sa baignoire napoléon mettait la main ici et comme ça on est connu on se rend pas compte de tout le travail qui a pu être fait par ailleurs aujourd'hui on va tirer deux cartes on va tirer simplement deux cartes et ça sera amplement suffisant pourquoi parce que si on tire une carte et que l'on dit oh ben ça va j'ai compris c'est le chariot c'est la vérité on passera à côté de la richesse de chaque carte moi je vous demande de creuser la carte je vais vous l'expliquer je vais vous l'interpréter en fonction de chaque signe parce qu'on le sait un bélier va pas réagir de la même façon qu'une balance forcément la balance en ce moment crie à l'injustice le bélier serait prêt à descendre dans la rue comment voulez vous gérer un zodiac pareil un capricorne qui dit moi de toute façon j'ai le temps et puis un cancer qui dit j'ai plein d'émotions en moi mais qu'est ce qui se passe je ressens tellement de tension comment voulez vous gérer un zodiac pareil et bien on peut gérer un zodiac pareil signe par signe en découvrant les faiblesses de chaque signe parce qu'on en a tous et travailler les forces qui nous sont données par rapport à notre signe à partir de là on va tirer une carte la carte qui sera le révélateur de ce flou artistique généré par la lune noire et tout ce qu'on a dit hier la première carte ça va être non pas la problématique du moment c'est pas ça la problématique du moment c'est encore la belle mère qui s'installe pendant quinze jours à la maison la problématique du moment c'est ses enfants qui demandent tout le temps des glaces la vraie problématique du moment c'est pourquoi il ya ce flou qu'est ce qui se passe je suis perdu dans quoi voilà ça c'est vraiment important parce que je vais pas dire l'heure est grave mais vous le savez l'heure est quand même grave on décide de beaucoup de choses en ce moment et si on n'agit pas par rapport à ce qui se passe autour de nous on va se faire bouffer quoi enfin je le pense donc déjà avant de passer à l'action déjà il faut se centrer savoir qui on est vraiment est ce qui se passe la première carte la deuxième carte va être simplement la solution apportée à ce flou non pas ce blocage mais à ce flou à cette espèce de deux choses que l'on n'arrive pas à distinguer on dit souvent que quand neptune a été découvert dans les années 1900 et autres par le verrier ça rappelle le moment où on a trouvé la photographie c'est à dire que vous aviez un bain avec un négatif et on secouait comme ça et progressivement on voyait apparaître la photo c'est ça le tirage d'aujourd'hui c'est très neptunien c'est d'ailleurs neptune est chez lui en ce moment on va pas parler de d'astrologie on va parler de tirage mais tout est lié c'est c'est exactement ça notre tirage aujourd'hui c'est le bac où tout est flou mais qu'est ce qui se passe pourquoi c'est flou et puis après c'est le révélateur qui est mis et là on se dit ah non c'était pas notre dame c'était le mont saint michel j'avais cru qu'avec ce bleu j'avais cru qu'avec cette construction gothique maintenant et c'est ça la deuxième carte qui va nous apporter l'éclairage sur le flou et par conséquent que faire ou que ne pas faire parce que souvent souvent trop souvent dans notre monde occidental on le voit en alchimie chez nous les alchimistes ils veulent transformer le plomb et le mercure le cinabre etc et alors pof on fout le feu il faut y aller alors on prend du temps mais il ya de l'action c'est pas le cas dans les alchimies asiatiques et là c'est un peu la même chose il faut peut-être non agir c'est ça agir dans le non agir ou alors faudra c'est ce que les cartes vont nous dire aujourd'hui j'espère ne pas avoir été trop flou ne pas vous avoir trop embrouillé parce que comme les autres je subis les influences de ce qui se passe en ce moment et la lune noire effectivement en gémeaux et effectivement si les gémeaux ce sont la communication par analogie à la maison 3 il est clair que mon discours risque de ne pas être clair vous me suivez toujours voilà donc sans plus attendre on va passer au tirage carte par carte je vais essayer de vous accompagner je vais essayer de décrire le flou de la première carte je vais essayer de vous proposer une solution pour justement ne pas vous faire avoir la deuxième carte serait une sorte d'anti brouillard ou de révélateur neptunien voilà donc je vous remercie beaucoup de votre attention et nous y allons pour les béliers bonjour les amis béliers j'espère que vous vivez ce moment avec quand même un certain recul pas trop près à passer à l'action car je crois que sera peut-être bon d'agir mais dans le recul suffisant alors en ce moment qu'est ce qui est flou pour vous quels conseils on peut donner aux amis du bélier alors pour les natifs du bélier ça peut paraître un peu paradoxal de dire il y a du flou avec le soleil c'est vrai que l'interprétation peut vraiment être délicate lorsque l'on débute on se dit ben non mais je comprends pas il y a quelqu'un qui voit pas clair il y a l'autre qui le guide là il ya le soleil ils ont franchi le mur ils sont libérés tout va bien oui sauf que en ce moment tout va pas bien parce que la lune noire est en gémeaux et ça c'est clair ici nous avons les gémeaux donc les amis béliers vous êtes peut-être avec des copains et la question à vous poser c'est sont-ils de bons conseils est-ce que c'est vous qui conseillez les autres dans ce cas est-ce que vous êtes de bons conseils pour les copains ou est-ce que vous êtes un peu fanatisé par les pro trucs et les anti machin est-ce que vous avez l'éclairage suffisant les anti brouillard suffisant amis béliers pour voir clair dans la situation est-ce que vous risquez pas d'entraîner les personnes sur le mauvais chemin de même quand vous voyez le soleil c'est l'astre énorme qui souvent nous donne notre personnalité est ce que notre personnalité en ce moment elle n'est pas atteinte est ce que nous avons comment dire pris de telles charges par rapport aux informations que nous sommes complètement perdu par rapport justement à ces lumières qui nous sont données ces informations est-ce qu'elles sont justes est-ce qu'on les étudie vraiment est-ce que l'on pèse dans la balance entre les deux la réalité est-ce qu'on essaye vraiment de travailler son discernement moi pour les béliers j'en doute vous êtes plutôt prêt à passer à l'action comme le soleil l'indique et puis on y va on fonce le seul problème c'est que le soleil il est super sympa mais quelquefois il donne quand même des coups de soleil donc les béliers signes de feu moi j'aurais tendance à dire attention à ne pas vous enflammer attention à ça le soleil c'est l'idéal ça veut dire qu'en fait vous avez peut-être placé l'utopie du moment alors pro anti peu importe de tout ce qui se passe dans votre travail en ce moment pour la semaine à venir vous avez peut-être cette tendance à idéaliser les gens à idéaliser ce qui se passe voilà et l'utopie risque un jour de vous faire tomber de votre piédestal donc je crois que là c'est un peu paradoxal on a vraiment deux jeunes là qui 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 s'auto-congratulent qui se motive mais peut-être que ils se comment dire ils se pervertissent l'un l'autre c'est des jeunes on a l'impression que ça manque d'expérience les béliers premiers signes avec cette jeunesse qu'est-ce que nous donne le tirage comme solution un jeune aussi mais c'est ça qui est intéressant pour les béliers c'est que là vous étiez deux et vous êtes tout seul et on vous dit en fait en quelque sorte mais fait le point regarde les deux amis là et qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'es pas vraiment perdu est-ce que t'es pas dans le doute avec cette espèce de bâton et cette pièce là est-ce que t'es pas dans le doute quand tu regardes ces deux enfants est-ce que tu te trompes pas est-ce que tu devrais pas recommencer quelque chose prendre du recul te remettre à niveau pour regarder ce que tu as en toi tu as tous les outils tu as tous les atouts en toi pour refaire quelque chose pour prendre un nouveau départ et toi en tant que bélier premier signe qui adore tout ce qui démarre tout ce qui commence et ben ça pourrait être le peut-être la semaine prochaine l'occasion de remettre les compteurs à zéro je ne sais pas si les béliers vous allez me suivre sur ce sur ce chemin mais j'ai l'impression que vous sortirez grandis parce que le battleur est grand il vous sortirez grandis à travailler votre individualité votre personnalité plutôt que d'aller chercher dans les autres ou d'aller amener la connaissance le flambeau aux autres je crois qu'il est bon de se recentrer parce que comme l'indique les pieds vous êtes prêt à partir il ya du rouge ici vous êtes prêt à démarrer mais le conseil c'est de regarder à droite à gauche avec le jaune de la communication le jaune de mercure mercure le dieu des gémeaux où se trouve la lune noire le conseil est là ok vous allez partir vous inquiétez pas mais réfléchissez à droite réfléchissez à gauche ainsi vous aurez une vision objective avec tous les outils que vous avez en main pour passer à l'action pour quitter ce nouveau un ce départ qui semble être une bonne idée pour la semaine prochaine donc vous me direz ça en commentaire si ce fut une bonne idée bonjour les amis taureaux j'espère que vous passez de bon moment à avec la carte qui vient de tomber je sais pas si on le voit à l'écran là je disais donc j'espère que vous passez de bon moment en cette période estivale parce qu'il ya quand même des problèmes dans l'actualité mais il ya quand même des bonnes choses et voilà une solution donc les taureaux vous êtes relativement tranquille vous êtes quand même serein ça n'empêche que peut-être ça bout à l'intérieur et je pense que c'est ce qui se passe à bout à l'intérieur donc les taureaux d'un naturel très terre à terre un on touche les feuilles de la nature voilà on aime bien les bons plaisirs les taureaux on s'amuse mais en fait j'ai l'impression que vous sentez prisonnier et vous savez ce côté un peu je suis dans ma tour j'arrive pas à sortir et puis en plus ça génère de mauvaises idées donc les taureaux vous essayez de pallier à la problématique en vous amusant peut-être que vous prenez pas les choses assez au sérieux vous dites bon c'est pas grave moi je vais boire un coup avant que ça ferme et puis comme ça on verra bien les autres ils vont décider et tout et puis après vous revenez chez vous et vous apercevez que que vous soyez au travail que vous soyez au parce que ça c'est l'entreprise que vous soyez en train de boire un coup avec les copains à chaque fois ça cogite et les taureaux mine de rien ça cogite c'est à dire vous commencez peut-être en avoir marre de la situation vous essayez de vous sortir de ce marasme on voit les deniers peut-être que vous achetez des trucs comment dire à droite à gauche avec votre argent mais en tout cas ça pense et vous êtes divisés on le voit très bien avec cette couronne qui va tomber vers l'arcane 15 le diable la solution qui vous est proposée elle est de passer à autre chose c'est la route fortune c'est à dire de vous mettre en action parce que là on a l'impression que vous êtes figé dans cette tour la tour elle est de couleur chair c'est vous vous êtes figé les taureaux et vous êtes un peu comme si vous étiez dans votre champ avec vos barbelés là vous mangez et puis bon bah vous dites je vais pas regarder si l'herbe est plus verte ailleurs et je crois que justement c'est un peu la devise pour vous la semaine prochaine les taureaux c'est d'aller voir si l'herbe elle est pas plus verte ailleurs s'il faudrait pas un peu changer d'air changer d'herbe je ne sais pas mais passer à autre chose vous voyez et quitte à couper ce qui vous empêche d'avancer là c'est à dire vos préjugés vos a priori il faut que ça tourne passer à autre chose alors c'est intéressant parce que là on disait que ça tournait trop dans le mental et puis là on vous dit que ça tourne aussi comme si les deux jeunes se retrouvaient comme un singe et un lapin et qu'est-ce qui se passe comment interpréter cette différence et bien j'ai un peu l'impression que les enfants sont dans la terre et vous vous êtes dans la terre et là les pieds de la route fortune sont dans l'eau on le sait après la lune c'est là où il y a le plus de flotte alors regardez moi toute cette eau donc laissez parler vos émotions arrêtez de mentaliser arrêtez d'aller vers les signes d'air là les versos les balances et autres gémeaux justement gémeaux les gémeaux la lune noire ici qui nous prend la tête la lune noire qui nous prend la tête elle est en gémeaux donc vous êtes bouffé par la lune en gémeaux la lune noire en gémeaux et on vous demande justement de sortir avec la route fortune on a parlé hier de l'axe de la lune normale j'allais dire qui est opposé au soleil et bien ça la lune ce sont les émotions les émotions et on dit bah oui il y a les émotions qui sont liées avec le soleil c'est à dire qu'il faut éclairer nos émotions et une fois qu'on a éclairé nos émotions on va aller vers la fraternité puisqu'on a dit que la lune elle était en verso donc allons voir les amis mais sur le plan émotionnel sur le plan des sentiments pas sur le plan des idées de discuter de refaire le monde au café du commerce et prendre un verre sur le zingue là discuter discuter on rentre chez soi et qu'est-ce qu'on a fait rien peut-être qu'il vaut mieux s'amuser avec les enfants c'est le moment c'est peut-être la grande roue là on s'amuse on lâche prise un peu c'est ça aussi la question est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise est-ce que vous êtes prêt à ressentir les choses plutôt que de vous arc-bouter comme ça sur ce qui se passe en ce moment et qui vous confine intérieurement qui vous génère du stress intérieurement et quand vous en sortez c'est pour faire les fous et donc finalement on réfléchit pas à la question donc voilà la solution ayez ça à présent à l'esprit la route fortune retrouver votre animalité c'est à dire votre bon sens c'est ça le singe ici pourrait être un clin d'oeil pour vous de singer la nature pas de la toucher comme ici non de singer la nature c'est à dire regardez la nature comme elle est calme elle s'emporte par moment on vient de le voir en allemagne et on vient de le voir aussi avec beaucoup de volcans parce qu'on est assez européen mais si on allait plus loin on verrait que dans le monde entier il se passe des horreurs la terre elle bouge et pour les taureaux quand je vous je dis que la terre elle bouge il se passe des choses donc justement essayons quand même de nous rapprocher de cette nature de ressentir de trouver un conseil dans je sais pas le tronc d'un arbre qui peut vous faire passer des énergies lorsque vous y êtes adossé regarder une pierre toucher la pierre essayer de ressentir c'est ça les animaux ici qu'ils semblent vous dire retrouver le contact avec la nature mais le vrai contact celui basé sur les émotions et pas celui basé sur le mental un bon challenge pour les taureaux la semaine prochaine bonjour les gémeaux je suis désolé si je vous ai un peu heurté en disant que vous étiez un signe double vous étiez un signe léger que la lune noire arrivait dans votre signe c'est ce que j'ai dit longuement hier effectivement mais vous comprendrez que je ne dois pas avoir frais mentor si vous connaissez bien alors justement les problèmes les soucis viennent de ce flou artistique ici ce flou neptunien quel est ce flou c'est intéressant parce que j'ai comment dire tiré exactement la même carte pour les amis taureaux juste avant donc les gémeaux j'ai envie de dire ça s'aggrave par rapport aux taureaux parce que les taureaux ils étaient plutôt dans leur être de chair vous les gémeaux votre problème c'est que vous passez votre temps en bon gémeaux à discuter vous allez voir les copains et finalement vous vous enfumez vous écoutez avec votre antenne ici les informations et elles sont généralement mainstream et alors donc vous dites bon tout va bien puis il y a un copain qui vous discute un peu il vous dit t'as regardé là sur les télés youtube là ce qui se passe un peu puis vous écoutez vous dites ouais c'est peut-être pas con et donc du coup vous commencez à être largement enfumé par les copains en tant que chef de la communication intérieur et extérieur ça parle ça parle beaucoup les gémeaux ça parle ça parle beaucoup trop et à la fin les arguments se superposent comme des dominos les uns sur les autres ou un mille feuilles si vous voulez et finalement ça va finir par s'effondrer et c'est un peu comme on représente l'arcane 16 à l'envers avec cette espèce de tour de babel donc attention à ne pas trop penser à ne pas trop disserter à ne pas trop vous amuser ne croyez pas non plus les gémeaux que ce qui se passe en ce moment c'est quelque chose d'assez léger que ça va bien finir par se calmer je crois que peut-être vous mesurez pas la gravité de ce qui se passe je veux pas non plus mettre la pression mais je voudrais bien qu'on comprenne quand même que on n'a pas de raison d'avoir peur vraiment mais enfin quand on vous dit vous pouvez pas aller prendre le train pour aller voir votre grand-mère à Paris sauf si vous faites picouzer ça peut créer un problème quoi donc là la réponse justement du berger à la bergère on l'a dit tout à l'heure c'est peut-être justement ce qui ce qu'il vous faut réfléchir c'est cette espèce de de pic là cette picouze là qui qui semble vous vous donner la réponse alors ici moi je verrais pas véritablement cela comme une réponse vaccinale je dirais qu'ici cet archange ce chérubin ici il pique les gémeaux en disant t'entends regarde bien la réalité de ce qui se passe ne prends pas les choses à la légère ne prends pas non plus les choses trop fortes parce que tu penses tout le temps alors il y a vraiment dans ce signe double cette dichotomie on pense beaucoup on parle beaucoup et finalement c'est un peu comme si on squelait la lessiveuse enfin je sais pas comment on peut dire ça là le conseil qui vous est donné c'est et bien de regarder les conseils des anciens là la personne c'est une femme sage elle a fait ses preuves elle a une coronne de laurier et elle est vraiment quelqu'un qui comment dire être lié à la nature elle est verte donc c'est une sorte de sage c'est une druidesse c'est ça peut-être le conseil des gémeaux c'est arrêter de vous marrer là de marcher sur les mains et de dire ouais ça va bien se passer prenez un peu l'expérience de la jeunesse n'allez pas non plus vers les vieux voyez ce que je veux dire un peu c'est ouen pensez aussi que la jeunesse a une force incroyable pas la jeunesse assis sur un banc en train de refaire le monde non la jeunesse qui se pose des questions je vais sur internet je vois des jeunes qui ont une profondeur de réflexion incroyable et qui sont en train de semer comme les fleurs de la jeune fille des futurs fruits franchement donc là le conseil c'est assez paradoxal pour des gémeaux c'est de dire les gémeaux vous êtes ensemble bah là c'est vous vous mettez au milieu entre les deux entre les deux de façon à avoir les regards des deux personnes puisque vous avez vos deux colonnes ici de prendre la température des deux personnes et peut-être aussi prendre du champ parce qu'on voit très bien qu'ici ils regardent pas là-haut donc ça veut dire prendre du champ avec ce que l'on vous rabâche avec peut-être la piqueuse et tout ce qui et tout ce qui est un peu un peu désagréable parce que prendre une flèche ça n'a jamais fait marrer grand monde donc là ils sont ils sont infranchis et il fait que de discuter avec la sagesse de l'âge soit la sagesse de l'âge jeune soit la sagesse de l'âge mûr et c'est comme ça que vous pourrez avancer la semaine prochaine les gémeaux en prenant l'avis des deux côtés et pas en faisant la turbine de mettre tous les avis des uns et des autres toutes les informations de toutes les chaînes et de mettre tout ça dans votre cerveau comme une sacrée lessiveuse donc si vous voulez que ça se calme un peu à ce niveau là posez-vous regardez vous vous posez et vous prenez après éventuellement une décision en fonction de ce que l'on vous sera donné hello les amis cancer j'espère que ça va bien que vous avez fêté votre nouvelle année personnelle avec joie brio etc que vous n'êtes pas trop fait enfumé par l'actualité là justement puisqu'on parle d'enfumage il faut être clair vous êtes comme les copains il y a du flou qui se pointe à l'horizon alors que dit le tarot qu'est-ce qu'il nous propose pour essayer d'aller plus loin alors pour les cancers c'est intéressant parce que pour les cancers dont le maître et la lune la solution et la lune donc vous avez en vous a priori la solution les cancers il semble bien que vous soyez divisé vous hésitez et en ce moment vous ne savez plus si vous devez croire les anciens de la politique ou les nouveaux loups de la politique vous ne savez pas si vous devez croire les informations mainstream ou les informations sur youtube vous vous dites est-ce que je suis fou de rester terre à terre et de pas me préoccuper de ce qu'ils sont en train de faire au dessus de moi alors au dessus de moi c'est pas forcément le diable au dessus de vous c'est simplement vos députés là les gens qu'on élit et puis qui font ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas d'ailleurs ils font un peu souvent ce qu'ils veulent d'ailleurs il suffit de le voir enfin on est d'accord vous êtes pas trop confiant dans ce qui se passe là on voit la foule vous savez que c'est la carte où il y a le plus de gens et ce qui semble pour les cancers vous rendre flou et pour un signe d'eau on sait de quoi on parle c'est les gens tous ces gens qui sont autour de vous moi j'ai envie de dire retrouvez-vous vous même regardez la lune regardez la lune vous voyez des personnes il n'y a absolument personne c'est la nuit la nuit c'est noir c'est calme c'est tranquille la nuit ça peut être de décider en plein jour de fermer les yeux et de se retrouver soi-même de descendre de descendre au plus profond d'aller dans nos émotions les cancers c'est votre carte d'une certaine façon donc vous avez tous les outils en main vous avez tous les atouts pour descendre en vous prendre le temps de la sérénité arrêtez d'écouter les uns les autres que ça parle etc observez les émotions que ça génère tout ça tout ce qu'on vous dit ça fait des voilà vous savez que la lune ça correspond aussi à l'estomac et donc vous commencez à vous faire du fiel vous inquiétez pour vos enfants c'est vrai que c'est pas facile vous vous inquiétez pour votre mari ou pour votre femme qui travaille dans le milieu hospitalier c'est vrai que c'est pas facile mais est-ce que en vous inquiétant en ayant peur vous allez changer la situation réfléchissez à ça les natifs comment dire émotifs des cancers est-ce que d'avoir peur est-ce que de paniquer est-ce que de se de ruer un peu dans les brancards tout seul en regardant les informations quitte à s'y perdre là dans tout ce qu'on vous dit est-ce que c'est ça la solution est-ce que la solution ça serait pas d'aller en vous de dire voilà j'ai bien des émotions oh ça c'est sûr tout est bleu ciel et bien moi je décide je décide d'être moi-même couleur chair moi-même c'est-à-dire je veux pas me faire décentrer vous savez quand on quand on plante un bâton s'il est bien planté verticalement il bouge pas mais dès qu'il va osciller parce que le vent va le faire bouger là c'est fini l'oscillement va aller de plus en plus de façon ample il va être décentré donc plantez votre bâton en vous soyez centré trouvez la verticalité c'est un peu la croix c'est ça c'est reliez-vous de la terre au ciel et peut-être aussi avec les gens je ne dis pas le contraire dans la croix dans l'horizontalité de la croix c'est les frères c'est bien ce qu'on a dit hier la verticalité c'est-à-dire l'axe du lion moi moi j'ai envie d'être moi-même je veux pas me faire décentrer par les autres et les autres ils sont où ? ils sont dans l'horizontalité du verso la lune est en verso voilà et vous allez être impacté par cette configuration planétaire puisqu'on voit la lune et le soleil qui sont en phase comment dire d'être obscurci donc là moi je crois que pour les cancers la solution c'est de réfléchir en vous-même de faire remonter vos émotions et de les travailler est-ce que c'est juste que j'ai peur est-ce que c'est juste en ce moment de me dire oui bah toute façon je vais pas pouvoir prendre le train pour aller voir ma mère vous êtes sûr de ça ? vous êtes sûr que la loi elle va passer dans le bon moment ? vous êtes sûr qu'il va pas y avoir des députés qui vont bouger ? vous êtes sûr qu'il va pas y avoir un recours auprès du conseil d'état ? vous êtes certain que le conseil constitutionnel va pas casser ça et remettre des délais supplémentaires vous êtes sûr que les gens vont pas descendre dans la rue ? vous êtes sûr de rien justement et c'est ça votre problème vous croyez vous supposez vous imaginez restez centré regardez ce qui se passe et si jamais vous ne pouviez rien faire parce que sauf erreur vous êtes pas encore député enfin il y a peut-être des députés qui me suivent mais j'ai un petit doute quand même mais surtout natif du cancer mais si un député cancer ou autre que vous n'êtes pas vous ne pourriez rien faire si vous êtes pas député vous-même voilà alors ne soyez pas député avec votre député restez centré en vous éventuellement s'il le faut changer de maison si chez vous il y a les enfants tout ça regardez ça c'est une maison sacrée avec trois marches blanches ici peut-être que vous pouvez rentrer dans une église c'est pas une église catholique que je vous conseille c'est une machine énergétique qu'on appelle une église oui c'est vrai mais vous avez le droit d'aller dans un lieu sacré peut-être que c'est chez vous qu'il va falloir faire un hôtel un endroit où vous pourrez respirer un bon encens vous connecter avec une jolie bougie mais quelque chose d'assez individuel d'assez solitaire pour les pour les comment dire les cancers de façon à ce que quand vous allez sortir de votre maison ou de votre endroit initiatique vous serez vous même comme un chien plein de chair et vous ne serez pas atteint par tout ce qui se passe et vous n'aurez pas le crabe qui va vous bouffer votre estomac c'est un conseil qui peut peut-être porter ses fruits vous me le direz peut-être en commentaire la semaine prochaine bonjour les lions et bon anniversaire une fois encore alors vous êtes à l'honneur cette semaine et bien écoutez grand bien vous fasse il y a beaucoup de gens qui sont à l'honneur en ce moment ça parle de partout cette lune noire en comment dire en gémeaux elle est vraiment présente là donc qu'est-ce qui est flou pour les lions et là comment essayer d'y voir plus clair alors le brouillard pardon et les anti-brouillards j'ai pris mon jeu à l'envers il est clair que les lions vous vivaient les choses très mal quand on tire le diable on ne peut pas dire que c'est cool peut-être même si j'y pousse plus loin j'ai un peu l'impression que je l'ai quand même tiré à l'envers donc pour les lions je ne vais pas dire que l'arrêt grave je ne veux pas surajouter à ce qui se passe je veux simplement dire que pour les lions des fois vous vous foutez de vous vous avez envie de faire la fête et vous vous illusionnez parce que c'est effectivement votre anniversaire c'est des bons moments quand c'est son anniversaire on a des cadeaux tout ça mais là je crois que vous vous illusionnez vous croyez que tout va bien aller c'est normal les lions vous avez confiance vous avez foi alors vous pensez que vous comme vous êtes loyal tout le monde est loyal c'est cela oui donc là la carte du diable dit qu'en fait en apparence vous vous croyez malin vous faites des salut ça va tout ça vous croyez que vous avez aussi la lumière parce que vous êtes un signe de feu et hop on a le flambeau tout va bien mais moi je dirais que quand je regarde vos yeux c'est louche et finalement vous êtes plus enchaîné que vous le croyez vous êtes enchaîné à quoi ? au côté un peu de la sensualité ? à l'argent ? vous êtes enchaîné à quoi ? au pouvoir ? il faut peut-être réfléchir à tout ça les lions que vous êtes dans une phase un peu délicate en ce moment je crois aussi que quand c'est son anniversaire on parle de révolution solaire c'est le moment c'est le moment de faire le point sur soi et ce tirage ne vaut que pour la semaine prochaine mais en tout cas l'enfumage viendrait plutôt de vous 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 faites une auto-persuasion une auto-satisfaction enfin il y a quelque chose comme ça qui fait que ça vous lit plus encore que ce qui se passe c'est à dire que si à l'extérieur on nous ligote en disant reste ici va pas au restaurant reste ici tu vas pas à l'étranger etc quand bien même d'ailleurs t'es vacciné parce que si tu veux un test PCR pour aller à Malte ça suffira pas donc t'es pas si libre que ça t'es quand même bien enchaîné et vous là vous faites un peu les malins par rapport à tout ça en disant ouais bon ça va ça va s'arranger je crois pas je pense que le pendu est la clé arrêtez le pendu c'est stop c'est un panneau vous l'imaginez un gros panneau rouge là c'est stop on arrête ça on arrête d'être divisé on arrête aussi de diviser les gens parce que peut-être que vous commencez à monter les uns contre les autres peut-être que vous montez votre fils contre votre mère et votre grand-mère contre votre belle-mère c'est peut-être ça parce qu'on voit les personnages comme vous ligotez alors vous prenez de l'ascendant parce que vous êtes quand même lion et vous avez une certaine autorité mais n'en abusez pas le pendu dit stop en tout cas il dit prenez le temps de faire arrêt sur l'image et de regarder la situation est-ce que vous ne vous mentez pas vous-même c'est quand même deux cartes difficiles non on est d'accord donc c'est quand même un moment difficile donc si vous êtes ascendant lion ou si vous avez la lune en lion attention à ça justement au miroir aux alouettes donc le pendu il est calme donc la semaine prochaine au moins les premiers jours on s'arrête on regarde les choses la situation on regarde ce qui est caché derrière ses mains on regarde aussi les problèmes de la matière parce que là ici on a la matière mais là aussi on a le 4 vous savez l'empereur la matière est là donc on prend le temps d'aller dans ses racines aussi on regarde peut-être qu'il y a des conseils à obtenir peut-être le moment de téléphoner au grand-père peut-être le moment de se relier à son papa ou à sa maman et de dire salut comment tu vas comment tu vois les choses toi tu les vois pas autrement que moi bah si parce que si vous êtes à l'envers vous voyez les choses autrement et peut-être que les anciens ils voient les choses autrement peut-être que vous avez une soixantaine d'années un peu comme moi et vous vous dites tiens si j'appelais mon fils ou ma fille et que je lui demandais son point de vue son point de vue à l'envers peut-être que ça pourrait m'apporter un éclairage après je choisirais entre les deux d'accord mais en fait là vous êtes le diable c'est le diabolomante on a mélangé la menthe avec la limonade et c'est peut-être agréable mais on n'arrive plus à savoir où est la limonade et où est le vinaigre bon là j'ai fait un peu fort et là vous avez les deux branches et il faut peut-être aussi trouver l'axe central de la forêt qui est en vous où vous êtes perdu et pour cela faites une pause et regardez les choses autrement essayez de voir aussi les choses qui sont cachées et reliez-vous peut-être aux anciens puisque les deux branches ici c'est paternel et maternel avec le cordon ombilical vous avez peut-être quelque chose à faire en psychogénéalogie peut-être qu'en ce moment vous êtes divisé parce que ce qui se passe ça vous rappelle peut-être des moments de la guerre peut-être des moments de ce qu'ont vécu votre propre famille peut-être qu'il faut regarder les dates de dire tiens tonton Robert il a vécu ça aujourd'hui moi dans mes gènes ce qui se passe ça me rappelle ce qu'a vécu tonton Robert voilà donc prenez un peu le temps de vous arrêter de mettre pause les lions la semaine prochaine bonjour les vierges j'espère que tout va bien que vous n'êtes pas trop torturés par ce qui se passe je sais que vous avez vite fait vous posez des questions des interrogations mais de grâce ayez le mercure sage ayez le mercure qui vous donne l'intelligence et le recul pour ne pas tomber dans la bile que vous avez tendance à vous faire puisque souvent on le sait en termes d'astro-thérapie les vierges c'est souvent les intestins et ça se fait des nœuds des nœuds pour cette problématique mais heureusement voilà la solution alors 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 les natifs de la vierge la tour alors je suis en train de me marrer mais alors vraiment grave parce que la tour ça fait la troisième fois qu'elle est là et la lune ça fait la deuxième fois qu'elle est là il doit y avoir que quelques cartes dans mon jeu identiques je pense bref alors pour la troisième fois les natifs de la vierge et bien pour vous c'est peut-être différent des autres signes justement c'est même forcément différent si vous êtes natif de la vierge avec la tour vous avez cette impression comment dire d'enfermement mais c'est pas grave parce que vous êtes un signe de terre et vous êtes capable de rester à la maison vous êtes capable de faire le ménage de regarder la télé de prendre un bon bouquin et de boire un thé c'est possible sauf qu'à la fin vous êtes tellement à l'intérieur de vous-même et à l'intérieur de votre maison que vous avez envie de sortir pour faire un peu un peu les fous et ça manque de centrage bien sûr les vierges mercure ça cause alors ça parle à la maison on sait plus qui dit le vrai du faux vous voyez les gens qui prennent des choses sérieuses à la légère qui se disputent à la télévision ou peut-être dans votre entourage et donc vous n'arrivez plus à être centré c'est un peu comme si habituellement vous êtes bien chez vous à la fois dans votre maison mais aussi dans votre maison intérieure couleur chair là comme ça et puis tout d'un coup le mental ça pète dans tous les sens on voit que ça tombe partout là comme ça et puis aussi vous avez comment dire des aspects qui sont assez enfantins assez infantiles vous n'arrivez plus à être sérieux vous n'arrivez plus à être sérieux et c'est quoi ça c'était le 14 juillet c'est les feux d'artifice qui ont pété en fait vous êtes un peu paumé c'est une carte qui si vous voulez qui est à l'opposé de la tour de Babel parce que la tour de Babel c'est la destruction là c'est la construction mais votre construction elle vous empêche de vivre vraiment voilà vous avez peut-être construit trop dans le mental comme d'habitude la solution c'est la lune la lune elle vous dit ok voilà le dessin c'est la pleine lune c'est évident mais elle vous dit aussi de comment dire de réfléchir à vos émotions en tant que vierge vous êtes un signe de terre forcément et c'est ça qui vous qui vous relie donc vous êtes centré vous êtes en connexion avec les forces de la nature mais n'oubliez pas et ça j'ai un peu l'impression que vous l'oubliez c'est que ici il y a de l'eau et là il y a de l'eau et vous oubliez peut-être de laisser parler vos émotions laissez parler vos sentiments soyez un peu plus nature moins c'est pas que vous calculez mais quand même on le sait que septembre on ramasse les blés et donc on calcule forcément quand on est natif de la vierge et là la solution pour vous ce serait de calculer de penser avec vos tripes avec ce que vous ressentez ne tombez pas non plus dans cette espèce de guimauve qui consiste à dire oui j'en ai marre je rentre en rébellion vous savez cette espèce de réaction dont on a parlé tout à l'heure c'est pas ce que je vous dis c'est exactement comme vous puisque vous êtes des spécialistes du mental le mental c'est ça tourne en rond et ça débouche sur rien c'est l'opposé de l'intellectuel où on sait très bien que 642 c'est ce que vous payerez comme impôts la semaine prochaine c'est clair et net donc faut pas mélanger le mental et l'intellect et bien là c'est la même chose il faut pas mélanger comment dire vos sentiments vos choses qui sont comment dire réelles parce que c'est votre cerveau au niveau des tripes qui parle justement parce qu'on parlait des vierges et des comment dire et des intestins c'est ça laissez parler vos intestins laissez parler vos tripes elles sont justes mais ne tombez pas dans le mélo non plus n'allez pas pleurer on le sait d'ailleurs qu'ils pleurent pas c'est pas des larmes ça donc ne tombez pas dans ce côté mélodramatique je l'ai dit tout à l'heure en conseil peut-être que vous pouvez regarder vos émotions qui vous bloquent aussi peut-être que c'est ça et là ils sont un peu en bagarre dans les émotions donc justement c'est de les contrôler de regarder à la lune et puis de dire est-ce que c'est juste que je reçoive ces émotions et de devenir un être cher centré c'est peut-être le moment aussi de passer d'une maison parce que là on a une maison un peu profane là pour aller vers une maison sacrée trois marches blanches qui indiquent précisément que vous pourriez soit aller dans une église un temple bouddhiste enfin j'en sais rien entre deux arbres dans la nature peu importe vous faire un hôtel chez vous un endroit où vous pourriez vous retirer parce que c'est ça aussi c'est de vous retirer en vous-même la solution les vierges c'est ça c'est de vous retrouver en vous-même et de laisser parler vos émotions je ne sais pas si ça vous cause si intuitivement vous avez ressenti ça si mentalement intellectuellement vous avez ressenti ce que je vous ai dit en tout cas on verra ça la semaine prochaine peut-être dans les commentaires allez vivez bien les vierges bonjour les balances alors je vais essayer de bien mélanger parce que ça fait moult fois que je retrouve les mêmes cartes il peut y avoir quelque chose dans les grégores comme vous dites alors les balances l'hésitation les choses qui oscillent un peu ça ne doit pas tellement vous aider cette espèce d'injustice aussi que vous ressentez peut-être les balances voilà ça c'est le flou ah d'accord bon ok très bien la solution ou en tout cas les anti-brouillard parce que ici on a le brouillard et ici on a les anti-brouillard pour une balance tirée comme d'habitude l'amoureux qui est le choix je n'arrive pas à me décider c'est un lieu commun c'est assez énervant vous avez peut-être des problèmes avec la piquouse là ça commence à vous parler parce que vous trouvez ça qui n'est pas juste donc vous le délaissez et vous restez à parler avec les amis et peut-être que c'est ça l'idée de trouble vous regardez trop ce que les gens disent la balance elle a besoin des autres on le sait mais c'est un peu comme l'alcool il faut prendre ça avec modération donc là la balance vous êtes perdu dans les choses qui sont indicibles peut-être vous êtes relié avec votre ange gardien votre ange gardien les présences invisibles ça ne fonctionne pas vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de clair en retour vous discutez avec les gens vous n'avez pas quelque chose de clair en retour c'est les deux axes du flot on a le sentiment vraiment que c'est l'éparpillement généralisé c'est je veux savoir ce qui se passe je suis curieux je suis un citoyen du monde comme dirait Cicéron j'ai besoin de tout savoir et après je me ferai mon propre point de vue oui sauf qu'à la fin il y a tellement d'informations que vous n'arrivez pas à trancher l'épée elle est de l'autre côté l'échelle bélier donc vous vous hésitez encore d'accord donc ça c'est un moment de flou artistique vous me direz que je n'invente rien mais vous c'est plutôt par rapport à ce que les gens parlent et par rapport à cette séparation qu'il y a avec le divin là l'empereur est la solution l'empereur semble dire écoute il faut déjà que tu tapes du poing sur la table à avoir un discours assertif mais avec toi-même parce qu'aujourd'hui c'est le tirage des balances c'est votre tirage c'est pas d'aller prendre la matraque et d'aller taper sur les flics c'est pas ça la solution la solution c'est quand même de vous stabiliser alors regardez on rétrograde du 6 au 4 le 4 c'est les 4 points cardinaux c'est les 4 comment dire directions donc le nord le sud etc mais c'est aussi les 4 éléments la terre le feu l'eau etc donc il y a comme ça un retour aux sources aux fondamentaux le 4 c'est fondamental on peut pas faire une pyramide si on n'a pas les 4 côtés de la base avant de passer au 3 qui est le spirituel le 3 le spirituel le 3 le spirituel avant de passer au 3 il faut déjà faire une base la base elle se fait par 4 bon je sais il y a les solides de Platon mais on n'est pas là pour parler de ce genre de choses on parle de choses avec le chiffre 4 et donc pour faire une pyramide et bien il faut 4 côtés avant de la monter donc il faut avant tout je crois pour les balances rester dans l'authentique stabilité dans quelque chose de sain manger sainement prendre des décisions saines l'empereur qu'est-ce qu'il différencie je ne sais pas d'un valet c'est que l'empereur il dirige un tel pays immense qu'il ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'Azerbaïdjan ou ce qui se passe comment dire en Bolivie je pensais à Charles Quint vous l'avez compris il est le généraliste et je pense que les balances vous devez ça serait une bonne idée de devenir le généraliste c'est-à-dire de ne pas rentrer dans les détails vous allez allumer la télé vous allez discuter avec quelqu'un et puis là vous allez entendre oui ben la pique il faut te faire vacciner moi je suis pour je suis contre et ça tourne et ça tourne et l'autre il dit paf stop stop pour l'instant tu es contre la vaccination tu restes chez toi tu acceptes les conséquences et ben c'est très bien voilà c'est bon tu as les quatre côtés tu as la base maintenant tu dis moi j'ai envie d'aller à l'étranger ou je pense qu'il faut que je me protège je me pique c'est très bien tout est bien pourvu que ça vous corresponde à vous et si ça vous correspond à vous vous êtes centré comme l'empereur il dirige un empire c'est-à-dire lui-même il est centré il n'a pas peur des coups il a un casque immense vous craignez rien vous êtes protégé les balances vous êtes protégé mais de temps en temps virez-moi les trucs un petit coup de pied là-dedans parce que ça vous empêche d'avancer mais globalement en tant que natif de la balance vous devez vous centrer en vous c'est le leitmotiv qui revient depuis tout à l'heure avec les solutions ou en tout cas les anti-brouillard c'est de rester centré en ayant un retour à la base aux choses simples vous savez souvent quand les profs ils sont au tableau ils partent dans des digressions pas possibles et à la fin on va revenir aux fondamentaux c'est un peu ça c'est de retrouver en fait la colonne vertébrale l'axe qui vous permet d'être vous-même quitte à ce que les plateaux aussi de chaque côté mais il y a bien un axe sur la balance comme ça et après ça tourne comme ça mais vous on a l'impression que l'axe il est un peu comme ça comme nous tous c'est pas du tout un jugement quoi que ce soit mais c'est l'idée de dire il faut trouver son axe pour que les plateaux continuent d'osciller librement et qu'on puisse savoir si ça pèse 2,50 grammes ou 3,25 grammes voilà ce que je voulais vous dire les amis de la balance bonjour les amis scorpions j'espère que vous vous prélassez un petit peu dans tout ce qui se passe parce que je pense que ça ne doit pas vous déplaire en ce moment d'avoir des choses un peu floues vous aimez bien décrypter alors voilà ce qu'il va falloir décrypter une fois que vous aurez décrypté quel conseil vous donne le tarot et bien c'est cette deuxième carte le flou il est là et la solution elle est là alors en fait pour un signe d'eau tirer la lune on voit que la problématique c'est que vous êtes quand même dans les émotions et même si vous êtes un signe fixe bien déterminé vous avez aussi quand même un petit harpon derrière vous et je pense que vous voudriez bien piquer un peu vous voulez passer à l'attaque les natifs du scorpion et quand on vous dit que vous l'inverse de ce que vous prenez c'est à dire si vous êtes pour la vaccination vous tombez sur un anti-vax ou inversement vous allez commencer à le piquer et je pense que ça c'est pas forcément une bonne chose parce que vous êtes parti dans le côté obscur la lune c'est la nuit vous êtes parti dans le côté obscur vous voulez piquer les gens au sujet de la piqûre admettez que c'est quand même intéressant je crois que les natifs du scorpion vous êtes un peu paumés aussi dans vos rêves vous croyez que ça va s'arranger vous pensez que ça va aller mieux moi je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe et mesurer les conséquences par rapport à vous il faut essayer de retrouver la raison parce que vous êtes parti dans des élécubrations de rêves d'utopie d'idéal vous dites oui mais c'est pour le bien des gens ou c'est pour le mal des gens et c'est un peu trop comment dire en dichotomie vous savez le bien et le mal oui voilà manichéen cherchez le nom c'est trop manichéen votre truc vous croyez qu'il y a les bons et les méchants que ça marche ou ça marche pas en fait c'est exactement ce qui se passe il y a certains vaccins qui rendent malade et puis il y a des vaccins qui sauvent des vies on est d'accord donc il y a comme ça cette espèce d'ambivalence qui n'est pas net on ne peut pas savoir d'ailleurs ensuite la solution c'est le pape et le pape qu'est-ce qu'il dit il dit déjà de vous connecter avec l'esprit divin avec ce qui touche le surnaturel regardez ici la lune qui touche le haut et ici la tiare qui touche le haut mais ça c'est la tête ici c'est les tripes autrement dit les émotions qui se situent au niveau du ventre doivent être légèrement mises de côté au profit de la sagesse qui consiste à se connecter avec le divin c'est-à-dire regardez il y a aussi le centre là il y a cette idée d'être centré par rapport au divin d'être en relation avec l'au-delà ça peut être vos ancêtres ça peut être l'esprit des arbres ça peut être l'esprit de la pierre ça peut être votre animal totem peu importe les scorpions ne me dites pas vous ne savez pas faire vous savez parfaitement vous relier à une pierre vous savez vous relier avec une fleur ou un arbre donc c'est ça qu'il faut faire vous relier avec le monde divin c'est aussi retrouver l'équilibre on a deux colonnes ici et là les deux les deux animaux les deux tours etc. semblent flouter par la lune ici il faut faire des belles colonnes les amis et je pense que les scorpions vous devez sculpter deux colonnes vous savez un peu comme on a dans la cabale la colonne de la sagesse et la enfin pardon la colonne de la rigueur et la colonne de la souplesse je me rappelle vous voyez ces deux choses là retrouver un équilibre par rapport au déséquilibre là le deux il est complètement déséquilibré par rapport aux émotions par rapport au fait peut-être que vous voulez piquer aussi en bon scorpion alors vous pourrez piquer il met un coup sur la tête parce que là vous avez aussi cette espèce de sagesse c'est à dire que le pape c'est quand même l'expert c'est lui qui a acquis des connaissances alors peut-être en bon scorpion vous avez découvert des choses vous avez été sur des vous avez travaillé sur ce qui se dit en dehors des réseaux mainstream vous avez appris des choses vous avez travaillé votre discernement vous avez vu qu'on vous cachait des choses à vous les scorpions mais ça ça ne vous plaît pas et donc ça peut remonter et vous commencez à devenir expert dans un domaine alors sans piquer et sans foutre des coups quand même sur la tête des gens vous pouvez bénir cette situation en disant aux gens ben voilà ça ne sert à rien de se diviser les deux enfants sont à ses pieds ça ne sert à rien de vous diviser ça ne sert à rien de vous séparer moi je suis le pape je bénis Urbi Urbi c'est à dire le monde entier donc voilà laissez les scorpions de côté les divisions ne faites plus qu'un continuez à vous former soyez un expert dans cette matière peut-être qui vous occupe en ce moment en tout cas retrouvez le monde divin et laissez un peu le côté des rêves voilà pour les scorpions bonjour les amis sagittaires j'espère que ça va bien que vous passez du bon moment en ce moment pendant cette période estivale mais comme les autres vous avez des petits trucs opaques qui vous passent devant les yeux là tiens on va garder ces deux cartes qui ont l'air d'être bien ensemble le flou la solution vous remarquerez tout de suite quand même le regard de l'un et de l'autre alors qu'est-ce qui se passe en ce moment vous avez tendance un peu à couper quoi alors les sagittaires signe de feu dernier signe de feu c'est un peu moi le chef je ne vais pas dire que le président Macron est sagittaire et que je fais son tirage mais peut-être qu'en tant que sagittaire vous comprenez vous comprenez qu'en ce moment ça ne va pas et qu'il faut couper et peut-être que vous coupez trop vous risquez de blesser des personnes regardez le sang qu'il y a ici et de couper les têtes vu que c'est flou je me demande si vous n'êtes pas gouré de coupable je pense que vous utilisez trop trop les aspects très tranchants de vous-même de votre personnalité peut-être qu'en tant que sagittaire vous avez tendance dans une discussion à être coupant c'est un peu le côté c'est comme ça et pas autrement moi j'ai la vérité pardon là il faut peut-être arrêter de touiller aussi le côté inconscient qui est en vous 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 faites du mal vous voulez couper ce qui vous fait ce qui vous insupporte en ce moment et c'est pas une bonne chose je me demande s'il ne faudrait pas laisser maturer les choses noires les laisser un peu tranquilles de façon à ce qu'après vous puissiez passer à l'action parce que là vous allez couper des choses en vous c'est peut-être pas nécessaire donc attention à ne pas vous précipiter en bon signe de feu en disant bon allez je vais faire le ménage ça m'énerve alors je ne sais pas moi ce qui vous énerve vous dites bon je vais me piquouser et puis pareil pour les enfants et je décide ça et puis votre femme ou votre mari n'est pas d'accord donc attention à ne pas sortir la faux parce qu'une fois que c'est parti vous savez que c'est l'élan qui est donné à l'instrument qui coupe en fait c'est surtout ça c'est par ce mouvement rotatif que vous allez couper donc une fois que c'est le mouvement il est enclenché c'est trop tard donc peut-être qu'il faut faire une pause le battleur semble regarder la situation le battleur c'est un peu de dire écoute redeviens un peu un enfant parce qu'on le sait les sagittaires vous êtes quand même le 9ème signe là c'est un peu le bélier bélier battleur c'est un peu le premier signe c'est redeviens un peu plus naturel essaye de te poser des questions regarde regarde sors la problématique il y a d'un côté un cercle et de l'autre côté il y a un bâton comment on fait pour le mettre dedans tu crois que c'est aussi évident que ça tu fais partie des gens qui passent à la télé et qui disent enfin c'est tellement évident il faut faire ci ou faut pas faire ça les discours manichéens des mecs ont la vérité si tout le monde a la vérité pourquoi les gens descendent dans la rue et pourquoi les autres votent des lois au parlement à l'inverse il y a quand même un problème de lune noire donc là la solution pour les sagittaires et bien c'est de regarder ce que vous avez en vous sur la table posez-vous prenez le temps là l'autisexique la solution c'est de vous poser de réfléchir regardez les pieds de mercure jaune il réfléchit vers la gauche il réfléchit vers la droite bien sûr il va passer à l'action mais d'abord il réfléchit le rouge il est après il essaye de savoir où est le quatrième pied il se pose des questions de savoir comment je mets la chose posez-vous des questions c'est ça la solution des sagittaires c'est creuser un peu j'allais dire comme le fait le battleur avec sa baguette et son bâton creuser les pistes de ce que l'on vous propose ayez un regard neuf la carte 1 la carte du battleur ce jeune c'est le regard neuf c'est pas de dire oui ça fait 50 ans qu'il nous enfume il y a peut-être quelque chose de nouveau peut-être qu'il y a comment dire un complot peut-être qu'il n'y a pas de complot je ne sais pas mais cherchez-le ayez le regard du débutant ayez ce regard de l'enfant neuf ce regard de l'enfant qui est sans préjugé j'ai l'impression que vous avez beaucoup de préjugés beaucoup d'a priori et que vous condamnez facilement et que ça coupe vite fait regardez-le il est tranquille lui il est tranquille il se pose des questions et bien c'est peut-être ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine c'est après que vous prendrez vos décisions pour l'instant il faut vous poser voilà et ça va bien le faire les sagittaires si vous allez vers ce conseil de l'enfance du nouveau-né du débutant on en reparle dans les commentaires peut-être la semaine prochaine bonjour les amis capricornes j'espère que vous passez une bonne semaine et depuis le dernier tirage vous avez bien profité des moments du repos de l'estival peut-être vous avez eu beau temps ou pas beau temps mais enfin j'espère que vous faites quand même un break et vous ne faites pas trop bouffer par tout ce qui se passe en ce moment ce qui n'est pas facile du tout pour personne capricorne comme poisson comme tous les signes et où est-ce que ça coince ça coince ici ça c'est le brouillard et voilà l'anti-brouillard alors qu'est-ce que l'on peut dire pour vous les capricornes la lune ça doit faire 25 fois je la tire en 12 signes et l'amoureux 75 fois que je tire je me demande des fois si je ne suis pas marabouté en fait c'est vous qui êtes marabouté c'est votre tirage l'amoureux la lune regardez rapidement faites défiler les cartes d'avant puisque souvent on va à son propre signe en tant que capricorne vous êtes à la fin regardez ceux d'avant vous allez dire merde la lune mince l'amoureux alors les capricorne bah oui comme les copains vous êtes dans la lune c'est-à-dire que la lune noire est là la nouvelle lune la pleine lune tout ça ça tourne ça bouge et vous êtes paumé et les capricorne vous n'échappez pas à cette espèce de règle que les émotions semblent prendre le dessus les émotions prennent le dessus vous voudriez bien aller vers le côté sacré vous voudriez bien aller vous-même être vous-même c'est ce qu'indique la carte et finalement la lune c'est comme si elle était à l'envers et bien vous prenez la flotte dessus parce que imaginez à l'envers la piscine qui vous tomberait dessus les émotions sont là et je crois que pour les capricorne vous n'êtes pas très très habitué à cela mais les émotions prennent le dessus c'est quoi les émotions ? c'est de voir vos enfants qui doivent se faire vacciner et vous n'en avez pas envie qu'est-ce qui se passe ? c'est parce que votre femme vous dit bah Robert il faut aller te faire piquouser et vous n'en avez pas envie ou l'inverse qu'est-ce qui se passe ? c'est ça vous êtes divisés à chaque fois les capricornes vous êtes divisés puis alors les émotions arrivent c'est pas trop votre habitude mais là la barre elle est quand même haute non tu peux pas aller voir ta mère qui va pas bien en ce moment si tu as pas la vaccination parce que pour monter dans le train c'est obligatoire et oui et ça ça commence sacrément à vous énerver les capricornes vous aimez bien avoir le sens de la responsabilité vous n'aimez pas forcément qu'on vous dise ce que vous avez à faire c'est un signe de maturité c'est un signe de calme de pondération un signe de sagesse et là vous êtes paumé avec tout ce qu'ils vous disent à droite à gauche et voilà les émotions prennent le dessus les ressentiments les agacements bref vous ne contrôlez plus trop la situation qu'est-ce que dit l'amoureux ? l'amoureux il dit bah déjà essaye de pas trop te relier avec tout ce qui va toucher la piquouse parce qu'on en a parlé dans les mails quotidiens on en a parlé dans le tirage d'hier on peut dire que symboliquement c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette carte revient sans arrêt et bien la carte de l'amoureux c'est de dire on ne s'occupe pas de cette piqûre de flèche là-haut on reste en bas la solution c'est quoi ? vous êtes capricorne et plutôt enclin à être seul vous aimez bien la solitude vous aimez bien vous retrouver avec votre café toute seule et lire un bouquin là la solution c'est justement de sortir de cet hermétisme pour aller vers le côté humain et de vous relier alors évidemment c'est une solution donc c'est une carte de sagesse ça ne veut pas dire bah oui aller vers les médias regarder ce qui se passe à la télé c'est toujours pareil il y a un présentateur ici il y a un espèce de con qui est en train de râler puis l'autre qui ne lui laisse pas la parole je ne sais pas j'ai regardé trois fois j'ai dit oh là là quelle évolution Socrate doit-il se retourner dans la tombe quand je vois la sagesse de ce qu'on a dans les mainstream bref donc là la solution pour les capricornes c'est d'être au milieu de ne pas vous relier avec ce qui est piquousant et puis de regarder la sagesse des anciens qui vous disent tu sais il ne faut pas se précipiter il faut prendre du recul laisse le conseil constitutionnel le conseil d'état les députés tout ça laisse laisse toi tu es capricorne c'est le temps et ben tu vois le temps il est là laisse faire le temps ne tombe pas dans les peurs ne tombe pas dans ce qu'on veut te faire faire à tout prix tout de suite maintenant les gens se précipitent pour se faire vacciner ok mais on peut attendre trois jours quand même non ? sauf si on doit prendre le train pour aller oui mais ça on le savait donc en fait ceux qui se font piquouser c'est parce qu'ils n'agissent pas ils réagissent donc peut-être qu'il faut avoir un discernement de sagesse de prendre le temps et la dame qui est âgée le temps la vieillesse c'est ça c'est prendre le temps et de regarder aussi les conseils des jeunes je l'ai dit tout à l'heure tant pis si je me répète mais je crois que quand j'écoute des jeunes sur les sur youtube il y a vraiment une sagesse chez les jeunes incroyable il y a des vieux qui sont en boucle qui sentent le vieux monde qui rabâche on a aussi des jeunes qui aimeraient bien dans les années 60 qui retapent des deux chevaux et qui croient qu'en achetant une Gibson ils vont se prendre pour les Zeppelins c'est vrai il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes mais là la question c'est d'aller vers ces jeunes écoutez-les regardez le discernement qu'ils ont eux ils n'ont pas justement les bagages de l'histoire derrière eux de leur histoire personnelle parce qu'ils sont jeunes ils ont le recul ils ont donc un autre regard et je crois que pour les Capricornes la semaine prochaine c'est d'écouter la sagesse sagesse de la jeunesse sagesse de l'expérience et à partir de là de vous faire votre point de vue d'écouter regardez il est calme il est centré il veut bien passer à l'action il a les pieds qui sont prêts à passer à l'action mais il y a beaucoup de choses d'abord il doit réfléchir d'accord donc les Capricornes la semaine prochaine vous êtes divisé et il faut retrouver la division comment dire avec une division sage pour faire une union après mais la division avec l'expérience les anciens le temps et puis la jeunesse le recul le nouveau regard voilà ce que je vous conseille les Capricornes à vous de trouver les bonnes personnes ou les bonnes émissions peu importe mais essayez de regarder les deux côtés de la pièce bonjour les Versos j'espère que vous avez passé une bonne semaine quoi qu'il arrive parce que finalement la vie c'est celle que nous nous faisons et si on tombe dans le piège de ce qui se dit ce qui se fait et autre et qu'on ne peut rien faire et bien ça ne sert à rien alors c'est quoi le brouillard pour les Versos et quel est l'anti-brouillard j'espère qu'on va arrêter de tirer tout le temps les mêmes cartes je suis fatigué ben voyons ben voyons la lune ça fait 5 fois au moins et on n'est que au 11ème signe bien alors puisqu'il en est ainsi on va faire l'interprétation les Versos avec le Pape je crains que vous ayez un petit côté dogmatique c'est-à-dire que le Verso connaît le futur donc il se croit tout permis pour dire que ça va se passer comme ça et il enseigne et si par aventure vous ne vouliez pas écouter un Verso qui a la connaissance il vous met un coup de crosse sur la tête je pense que les Versos vous gagneriez à faire un peu moins l'expert vous gagneriez un peu aussi à ne pas vous croire connecter en permanence avec le divin sous prétexte que vous avez des ondes ce côté comment dire qui pourrait être rassurant ce côté qui pourrait être sage il indispose les gens à la fin parce que personne à mon avis aujourd'hui n'a la solution parce que personne ne sait comment ça va se terminer parce que personne ne sait comment les gens vont agir puisqu'ils ont le libre arbitre cher ami Verso alors arrêtez de vous prendre pour des experts pour des gens qui avaient les connaissances et qui seraient reliés au divin ça c'est un petit peu le travers de certains Versos qui comment dire sous prétexte de et je le comprends de s'intéresser au syndicat de s'intéresser à la politique j'imagine que vous êtes connecté avec tous les réseaux mainstream youtube et j'en passe c'est des meilleurs instagram tous les réseaux vous êtes connecté et du coup vous synthétisez et vous croyez que vous pouvez enseigner aux personnes ici moi je crois que c'est un peu c'est un peu difficile ou alors dans un sens inverse vous recevez tellement d'informations des papes des papes des sachants c'est les mecs qui sont plus à la télé que dans leur cabinet médical on parle de comment dire de journaliste télé ou de médecin plateau je sais plus de médecin plateau les journalistes eux ils ont jamais fait médecine mais ils ont des avis et des opinions surtout et c'est ceux-là qui vous matraquent alors pour le coup c'est vous qui êtes ici et vous êtes matraqué par l'antenne ici c'est l'antenne vous savez des années 70 les vieilles antennes ça symbolise ici évidemment le côté de la télé et vous bouffez de la télé et vous êtes sans arrêt ici à en prendre plein la tête et le pape il vous dit mais si mais si c'est comme ça mais oui bien sûr je suis le professeur machin je suis le docteur truc je suis journaliste j'ai fait deux ans de Sciences Po alors je peux quand même vous parler de ce qui se passe en médecine c'est rien de faire deux ans de médecine puisque moi à Sciences Po j'en connais etc et vous vous faites avoir voilà la solution c'est quoi la solution c'est la lune c'est pas facile comme solution mais c'est de vous connecter justement avec les énergies de la pleine lune de vous connecter avec la lune noire aussi de faire le point avec vos émotions c'est à dire qu'en fait le verso est un signe d'air le dernier très fort dans le mental ça cause ça pour causer ça cause ça pour avoir des antennes et être relié ça ça va bien et là on vous demande qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez une personne en face de vous qui pense l'inverse de ce que vous prétendez connaître qu'est-ce que vous dit votre cœur parce que quand la personne vous parle cher ami verso vous voyez ça comme si c'était un tableau avec une formule c'est à dire qu'il vous dit voilà moi je suis pour la vaccination je suis contre la vaccination et vous voyez le déroulé argumentaire qu'est-ce que vous ne savez pas de l'autre personne qui pourrait vous aider je me suis mal exprimé je veux dire si par exemple la personne en face de vous a un enfant dans sa famille qui est décédé suite à une piture d'hépatite ou je ne sais pas trop quoi si elle a déjà eu des problèmes avec le monde médical est-ce qu'elle va être juste dans son argumentaire et vous vous allez vous battre sur l'argumentaire qu'elle donne c'est-à-dire sur son tableau que deux et deux font quatre alors qu'on est en base trois et qu'elle se trompe elle donne des affirmations par rapport à ce qu'elle a vécu et vous analysez les choses par rapport à la formule elle-même je ne sais pas si je suis clair les versos peut-être que la lune noire m'a atteint mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est la solution c'est les émotions c'est reliez-vous à l'eau vous savez dans un bouquin que j'écris il y a un gars quand il parle avant il met ses doigts dans de l'eau parce qu'il se connecte vous savez que l'eau c'est la mémoire la baleine c'est la mémoire de l'humanité c'est la plus vieille bibliothèque et bien c'est ça c'est connectez-vous avec la sagesse de vos intuitions la sagesse de ce que vous ressentez et pas d'aller toujours vers ce mental là il touche la tière elle touche le haut là comme ça la tête il y a une tière énorme donc du coup vous êtes là-dedans dans les pensées etc et ça parle et ça c'est des fois très dogmatique cette carte là et la lune elle vous dit je mets de l'eau vous savez c'est le coup de la flotte avec la pierre l'eau beaucoup plus souple beaucoup plus malléable que la pierre et évidemment la pierre perd tout le monde le sait il faut du temps il faut du temps mais c'est ça assouplez-vous assouplissez-vous prenez le temps vous savez que votre ancien maître c'est Saturne vous avez le temps pour vous vous pouvez en tant que natif du verso d'utiliser l'eau pour rendre les choses plus souples souvent votre mental il est cristallisé vous avez imaginé du sel qu'aurait séché qui formerait une boule et là juste une larme de la lune tombe sur cette boule de sel cristallisé et tout d'un coup vous imaginez cette goutte d'eau qui s'infiltre et qui va libérer au fur et à mesure tous les cristaux qui vont retomber comme si c'était du sable sur la plage c'est peut-être ça qu'il faut faire à un moment donné mais pour y arriver il faut utiliser l'eau et pas l'air un beau challenge pour les verso la semaine prochaine bonjour les amis poissons j'espère que vous aussi comme les autres vous n'avez pas trop pris sur la tête et que vous avez su quand même profiter de la période estivale ce serait quand même dommage de gâcher ces vacances pour tout ça voilà là nous avons donc le brouillard et ici nous avons l'anti-brouillard on a déjà tiré forcément cette carte-là pour un signe tout à l'heure et le paradoxe c'était de dire voilà je suis dans le brouillard alors qu'il y a le soleil tempérance n'a jamais été tiré ça fait plaisir franchement ça fait plaisir de ne pas amener bêtement sur toujours les mêmes cartes pourtant les poissons ce qui est flou c'est le soleil et pour vous on ne peut pas trouver quelque chose de flou avec le soleil mais moi je pense que oui le soleil c'est notre idéal quand on est à un lever de soleil le matin quand on est à un coucher de soleil c'est incroyable c'est l'utopie c'est de se dire mais c'est quoi toute cette magie et là pour vous les amis poissons la magie c'est que vous êtes encore tombés dans l'idéal vous êtes tombés dans l'utopie des versos vous dites oui ça va s'arranger ou alors mais si ce qu'on fait c'est pour notre bien et voilà et vous croyez avec le soleil que tout va bien aller voilà parce qu'il y a le soleil alors du coup c'est la réussite assurée mais si c'était ça on n'aurait pas ce bazar qu'il y a en ce moment en tant que poisson vous devez savoir que dans l'océan c'est plutôt flou pas pour vous les poissons parce que vous voyez clair souvent mais moi quand j'y vais même avec un masque c'est flou et donc le soleil même au bord de l'eau et quand je vais dans la mer il y a quand même des moments d'ombre ensuite vous êtes un signe double comme les gémeaux dans lesquels la lune noire se trouve en ce moment ce qui signifie que soit c'est vous qui donnez des conseils un peu fumeux aux gens qui vous entourent parce que vous croyez que vous avez l'intuition du siècle en bon poisson ou alors vous êtes l'éponge habituelle et en tant que poisson vous allez mettre la main sur l'épaule des amis en disant mais t'inquiète pas je suis là explique moi et hop l'écoute active se met en place parce que les poissons vous êtes là pour aider votre prochain on le sait et vous vous oubliez vous même et voilà voilà vous vous êtes oublié vous êtes avec les autres vous êtes dans la dualité vous êtes complètement soit vous écoutez les avis des autres soit vous donnez votre avis et ça parle et vraiment ici on a ces gémeaux avec cette lune noire qui dédouble tout la solution c'est tempérance on a vraiment l'impression qu'elle vous dit tu crois que le soleil c'est la vérité bah tempère cette idée tu crois que les amis qui t'aident ils ont la vérité tu crois que toi quand tu parles à tes amis tu as la vérité tempère tout ça rééquilibre tout ça et la solution c'est de se connecter avec le monde divin n'est-ce pas la carte de l'ange le plus important n'est-ce pas vous qui correspondez à la maison 12 à la maison de la spiritualité qui avez beaucoup de connaissances justement sur ce côté divin alors les poissons laissez tomber un peu le soleil la lumière allez en vous et équilibrez-vous regardez un peu l'équilibre que vous pouvez avoir aussi entre le haut c'est-à-dire le divin et vous-même en bas faites entrer tempérance si vous croyez que vous avez des problèmes de vaccins de virus ou de je ne sais pas trop quoi vous voyez ici le cas du C et vous vous dites il suffit simplement que je m'équilibre pour trouver ce qu'il faut pour me guérir je trouverai la solution soit j'irai me faire piquouser soit j'irai pas mais je le ferai en équilibre et d'une autre façon je dois équilibrer aussi le ciel et la terre mais dans tous les cas que ce soit la terre ou le ciel il doit y avoir une part de spiritualité le violet ici qui est votre couleur le douzième signe violet après le violet l'ultra violet après le douzième signe il n'y en a pas c'est ça l'ultra violet on vous demande de vous connecter même avec la terre dans les énergies subtiles essayez de comprendre ça essayez d'être non pas dans le côté officiel entrez en vous vous savez le faire les poissons vraiment c'est une super carte pour vous parce que c'est un peu comme si on disait ben voilà tu as vraiment les outils de plombier et il y a un tuyau à réparer pour d'autres signes qu'on a fait tout à l'heure il y avait beaucoup de charpentiers qui se retrouvaient avec un fer à souder là vous avez vraiment l'énergie pour pouvoir aller vers autre chose que ce côté duel ce côté un peu utopique et illusoire il suffit de rentrer en vous les amis poissons et ça va s'équilibrer alors je vais faire le tirage comment dire d'une seule carte parce que je pense qu'on sait tous où on en est on est assez comment dire on travaille suffisamment sur nous pour avoir ce côté de faire le point de savoir où on en est dans le brouillard ça chacun doit le savoir mais on aimerait bien avoir un conseil et puisqu'on est j'allais dire dans les grégores d'astro tarot il y a une carte qui va tous nous relier qui va nous donner la direction pourquoi je dis ça parce que vous avez remarqué si ce n'est pas le cas cliquez rapidement sur les tirages d'avant vous allez voir ce qui s'est passé on a tiré souvent souvent les mêmes cartes et parfois même au même endroit alors je sais bien qu'il y a 12 signes et il y a 22 cartes mais quand même il y a tellement de cartes qui n'ont pas été tirées lui il n'a pas été tiré il n'a pas été tiré donc il y a quand même des cartes qui reviennent tout le temps signe que astro tarot nous avons la même vision des choses nous avons la même perception des choses avec chacun évidemment notre façon de faire avec chacun notre façon de penser on a tous des âges différents des sexes différents donc forcément on n'a pas une uniformité de penser mais on a une espèce de colonne vertébrale alors il y en a qui sont la deuxième lombaire d'autres la troisième cervicale mais on est tous sur le même pardon voilà ça devait arriver je l'ai je l'ai dit on a tous une vertèbre différente mais l'axe astro tarot c'est la colonne vertébrale donc je viens de tirer ou en tout cas à force de de mélanger les cartes le battleur le conseil pour les gens d'astro tarot que nous sommes c'est le battleur ayons un esprit neuf doutons toujours il n'y a pas de solution de oui le vaccin c'est la solution non le vaccin c'est pas la solution si c'était la solution il y aurait longtemps qu'on aurait décidé il y a le monde entier c'est pas un problème franco-français c'est pas le problème d'un pont qui a été construit à moitié par les énarques là c'est un problème mondial ça veut dire que tous les savants du monde essayent de trouver la solution tous les hommes politiques essayent de trouver la bonne réponse il n'y en a pas une qui va donner le miracle pour l'instant alors c'est pour ça que le battleur nous dit continue à douter chaque fois qu'il y a une personne qui vous dit moi je suis pour la piqueuse si vous vous êtes contre pourriez presque dire bah tiens je vais creuser oui je suis pour moi aussi vous imaginez le regard du débutant vous imaginez la force de reconnaître que quelquefois peut-être que l'autre peut avoir raison j'ai entendu Angela Merkel dire j'ai fait une erreur je vous présente mes excuses mais je me suis trompé j'ai rarement rarement entendu d'un politique dire bah je me suis trompé ça m'a touché énormément d'autant que je peux pas dire qu'Angela et moi on se connaisse parce que j'ai déjà du mal avec ma propre politique à moi française mais ça m'a touché de reconnaître les erreurs et là avec cet esprit du débutant que nous avons on peut faire des erreurs on n'a pas la science infuse ayons la sagesse de ne pas arriver comme un ermite qui sait tout comme un pape qui a la connaissance arrivons jeunes frais parce que c'est ça l'idée c'est la réceptivité on n'est pas stable quoi qu'on puisse dire il manque un pied ici il manque un pied donc la table n'est pas stable et évidemment dans la période dans laquelle nous vivons qui pourrait se targuer de dire moi ma table elle a quatre pieds tout est stable mais ça serait vraiment une grosse erreur de prétention de dire ça donc regardons ce battleur ayons ce regard aussi vers le passé en disant bah oui il y a eu des moments difficiles comment les gens s'en sont sortis comment les gens s'en sont sortis moi ce que je sais c'est que quand il y a la guerre on parle à son voisin de palier on le planque on l'aide on l'accompagne quand on est en temps de paix on le voit dans l'ascenseur on baisse la tête bonjour monsieur au revoir madame et s'il y a un problème on va se voir dans l'ascenseur on va dire vous voulez pas m'aider vous voulez pas que je vous aide je crois que c'est ça qui se passe c'est que là avec le 1 c'est un peu comme si on rentrait dans un nouveau monde puisque le 1 c'est le début et ce nouveau monde c'est de trouver la fraternité comme on disait la lune en verso tout à l'heure c'est de trouver la fraternité et si nous en tant que astro-tarot notre mission c'était pas justement d'être ouvert de dire bah oui en ce moment je doute j'ai pas les connaissants je sais pas même si on a quand même travaillé le truc parce que je pense que les gens qui sont sur astro-tarot quand je vois ce qu'ils m'écrivent ça va sur les réseaux mainstream c'est au courant de l'actualité c'est au courant de l'astrologie c'est au courant de plein de choses j'ai des gens qui me disent tiens vous connaissez tel astrologue il a fait une vidéo là dessus qui est super sympa et c'est ça aussi que je vous encourage à faire en tant qu'astro-tarot en tant que Matt qui vient de poser son baluchon ici baluchon de couleur chair rayée jaune il a déballé ça le Matt il vient d'arriver c'est un jeune et bien on est toujours jeune et je crois qu'il n'y a pas de vérité donc allez voir d'autres astrologues allez voir d'autres tarologues peut-être que ici ça ne vous convient pas ou peut-être que ça va vous raffermir dans votre choix d'être avec nous tous les dimanches matin mais bougez prenez votre baluchon sortez regardez ce qu'il y a dedans et puis après faites votre choix pas de dogme non plus pas de vérité l'esprit du débutant et on le sait l'esprit du débutant souvent il arrive à donner de bonnes choses je ne sais pas si vous vous rappelez de monsieur Miyagi qui attrape des mouches avec des baguettes pour manger il n'y arrive pas et le jeune américain là il prend les baguettes la mouche arrive et crac il coince la mouche et monsieur Miyagi dans je ne sais plus comment ça s'appelait Karate Kid lui dit oui mais ça c'est l'esprit du débutant eh bien je vous souhaite une belle semaine amis d'astro tarot avec cet esprit du débutant parce qu'il n'y a pas de préjugés parce qu'il se dit ben non avec des baguettes je ne peux pas attraper une mouche c'est impossible il ne se pose pas de questions ne vous posez pas de questions ayez l'esprit neutre sans préjugés sans a priori avancez comme ça librement dites-vous vous avez tout en vous tous les atouts sont en vous toutes les connaissances sont en vous c'est pas la peine de jouer les gros bras mais sachez quand même que les gros bras ils sont là on les oublie un peu notre jeune là il a les gros bras mais on ne le voit pas donc vous avez en vous la force vous avez la jeunesse et sa fraîcheur avancez comme ça sur le chemin la semaine prochaine le tirage se termine j'espère que vous avez apprécié ce tirage simple dans un monde complexe je pense que ça vous permet de refaire ce tirage pour vous rien n'empêche tous les jours en ce moment de dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer pour moi où se trouve le flou en ce moment peut-être que ça va être dans votre travail peut-être que ça va être dans les informations générales à vous de décrypter la carte peut-être que vous aurez une bonne solution jour par jour un bon conseil vous le suivez ne serait-ce que pour voir si ça marche ou pas puisque les politiques sont souvent en train de se moquer officiellement parce que derrière ils ont tous un astrologue mais officiellement ils se moquent des astrologues et bien c'est le moment ou jamais de démontrer que les politiques se trompent une fois encore et que la voie de la sagesse la voie de l'initiation le travail sur soi l'éclairage de son chemin nous permet à nous d'être libres et de ne pas être bousculés par ceux qui sont là pour soi-disant nous apporter des solutions et qui je trouve sont en train de nous secouer donc s'ils pouvaient arrêter d'appuyer sur la lessiveuse en ce moment et de nous faire tourner comme des bourriques ça serait une bonne chose donc j'espère que vous débrancherez le fil la semaine à venir je vous souhaite donc justement des beaux jours avec cette pleine lune des beaux jours avec cette lune noire quoi qu'il arrive parce que c'est vous qui décidez de votre destin quoi qu'il arrive et pour cela pour être libre de décider il faut un peu avoir du recul et le tarot et l'astrologie sont là pour nous donner des bons conseils je vous dis à samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501